Bonjour, je m'appelle Mélissa Beaulieu, je suis enseignante en deuxième année du primaire et aujourd'hui je vous présente cette petite capsule dans le cadre du club de lecture TD de la Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui je vais vous faire des recommandations à propos des livres sur les émotions. Utiliser les livres pour parler des émotions aux enfants, c'est quelque chose que moi j'utilise à tous les jours disons et puis il y a tellement des bijoux de livres sur les émotions et je vous en présente quelques-uns aujourd'hui. Donc pour commencer, quand je suis heureux aux éditions Caractère, donc dans cette collection-là il y en a plusieurs, quand je suis triste, quand je suis jaloux, quand je suis fâchée. Et puis c'est des histoires super courtes, super simples qui montrent que le personnage vit l'émotion justement et puis c'est comment il se sent. Donc c'est vraiment mettre des mots. Quand je suis heureux, je suis fou de joie. Quand je suis heureux, je fais des grands sourires. Donc ça montre vraiment comment on se sent quand on est heureux ou quand on est jaloux. Et puis c'est des petites illustrations très mignonnes. Donc la collection, quand je suis, je vous la recommande. C'est des belles histoires. Ensuite, nous avons ici une découverte que j'ai fait en fouillant à la bibliothèque et puis ça s'appelle Petit Zen, le bien-être des petits. Et puis chaque livre dans le fond se concentre sur une émotion. Et puis ici, c'est Lucie la souris est jalouse. Donc le sentiment de jalousie, c'est un sentiment que les enfants ont souvent. Puis des fois, ça peut créer des comportements négatifs ou des mauvais choix, disons. Et puis c'est de montrer que, bien, qu'est-ce qui se passe quand on est jaloux? Pourquoi on est jaloux? Puis, bien, à la limite c'est normal, mais voici comment dans le livre, il choisit de le gérer. Donc c'est une petite histoire où, justement, la petite souris fait preuve de jalousie. Elle se fâche, ce qui est souvent la réaction première des enfants. Et puis c'est des super belles histoires qui prennent le temps d'expliquer, bien, qu'est-ce que ça fait aux autres? Qu'est-ce que tu pourras faire la prochaine fois? Puis ici, c'est des histoires que je vous encourage à lire plusieurs fois aux enfants. Et puis, super belles images. Puis à la fin, il y a le coin des parents. Donc, on donne des petits conseils aux parents de discussion à avoir avec les enfants, quand les faire, où les faire, le bon moment, comment vraiment préparer l'environnement et puis la situation. Puis c'est pour les parents, mais je dirais pour les enseignants aussi. J'ai lu les petits trucs puis c'était super intéressant. Donc, je vous encourage à aller voir. Petit zen, le bien-être des petits. Une émotion qui souvent cause problème parce que c'est la plus forte, la plus dérangeante. C'est la colère, bien sûr. C'est une émotion qui est très difficile à gérer pour les petits et pour les grands, même pour les adultes. Donc, imaginez pour les petits. Et puis ici, c'est un livre que j'utilise souvent en classe. Je le lis à chaque année, même des fois, plusieurs fois. Sam et sa colère. Et puis ça montre quand Sam, c'est un enfant qui a la colère dans son coeur pour différentes raisons de la vie, mais il réalise que la colère lui fait faire des fois des choses qu'il regrette après ou qu'elle est toujours là. Elle reste là même quand il n'y a pas l'impression qu'elle est là, elle le guette. Et puis ça montre dans le fond quand on la gère pas bien, tous les côtés négatifs que ça nous apporte. Ça peut briser des choses, ça fait de la peine aux gens autour de nous. Et puis ça donne des petits trucs sur comment la diminuer ou mieux la contrôler. Pas leur faire disparaître parce que la colère, ça fait partie de nos émotions qu'on vit. Mais c'est super bien expliqué dans le livre. Et puis ça montre que finalement, quand il la gère mieux et qu'il ne l'alimente pas, il est plus heureux. Donc Sam et sa colère. Très beau livre. Ici, j'ai trouvé un livre. C'est des petites histoires dans le livre. Donc c'est quatre histoires. Puis c'est avec un chat. Donc ça peut venir toucher beaucoup d'enfants qui vont s'intéresser à ces histoires juste parce que c'est un chat. Et puis c'est quatre histoires. Pas beaucoup de textes. Je pense que ça peut être lu par les enfants. C'est toujours mieux accompagné par un adulte si on veut. Le but, c'est d'apporter une discussion sur certaines émotions. Mais c'est vraiment simple comme histoire. Et puis les images sont très attrayantes pour les enfants. Et puis les quatre histoires dans celui-là, c'est égoïste, furieux, amoureux et agité. Donc on ne se limite pas à fâcher, triste. Les émotions, c'est plus complexe que ça. Puis ça l'aide les enfants à vraiment mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Parce qu'on n'est pas toujours fâché. Des fois, on est jaloux. Des fois, on est frustré. Puis je trouve que ces livres-là font vraiment, font vraiment une, une, un bon travail pour ça. C'est une découverte pour moi. C'est quelque chose définitivement que j'aimerais acheter pour, pour l'école, pour les enfants. Et puis ensuite, on a aussi parfois des livres qui ne sont pas nécessairement sur les émotions, mais que c'est une histoire de laquelle on peut tirer une leçon. Donc j'ai par exemple ici, Félix, le collectionneur de peurs. Et puis, côté illustration, je vous dirais que c'est peut-être pour les plus vieux, c'est peut-être moins attrayant pour les tout-petits, mais c'est un garçon qui a peur de tout, puis il collectionne ses peurs, puis il réalise finalement que c'est très toxique pour lui. C'est pas, c'est pas très bon pour lui. Et puis, dans le fond, bien sûr, comme dans toutes les histoires, ça se termine bien. Il réussit à, il réussit à trouver un moyen de gérer ses peurs, ou en tout cas, il essaie du mieux qu'il peut. Et puis, il n'y a pas nécessairement une leçon à tirer, dans le sens que c'est pas un livre qui enseigne à propos de la peur, mais c'est une histoire d'un, de Félix qui a peur de tout, puis de voir avec quel impact ça a sur sa vie, puis qu'est-ce que ça lui apporte de positif et négatif. Donc, ça peut déclencher une belle discussion avec vos enfants. Et puis, ici, le même principe, c'est une autre, c'est une petite souris qui est très anxieuse, qui a peur, qui a peur de beaucoup de choses, et puis elle réalise que ça l'empêche de sortir avec ses amis, ça l'empêche de faire beaucoup de choses, et puis, personnage très mignon, la chauve-souris qui a peur du noir. Donc, si vous avez des enfants qui ont peur du noir, ça peut être une histoire à leur lire, ou peur d'autre chose, on peut faire un parallèle. Super belles images, super attrayantes pour les enfants. La petite, la petite sauf-souris Octavia est super mignonne, et puis, très bien écrite. Ça aussi, un achat que je considère, et puis, voilà. Et c'est un livre qui brille dans le noir, donc vous pouvez le lire par le noir. Tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui sont disponibles de la bibliothèque de vos droits d'Orient. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil.